Les IUT, ça peut concerner des BTS, ça concerne les écoles d'ingénieurs et quelques licences. Vous avez le droit à, je vous l'ai dit tout à l'heure, un maximum de 10 vœux, d'accord, sur l'ensemble de votre liste de vœux, que vous avez le droit à 10 sous-vœux pour chacun de ces vœux, d'accord, qu'au total vous n'avez pas le droit de dépasser 20 sous-vœux, et que ces sous-vœux ne sont pas concernés par les écoles d'ingénieurs. Voilà, ça c'est ce que vous donne le ministère comme règle de base. Alors on va essayer de vous expliquer, de vous éclaircir un petit peu tout ça, il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est Justine. Justine, imaginez que Justine veuille candidater à une prépa MPSI. Alors pour se donner un maximum de chances d'accéder à cette prépa MPSI, Justine va candidater dans 5 lycées différents, 5 lycées qui proposent cette MPSI, d'accord. Donc Justine, en faisant ça, se grille entre guillemets un vœux sur les 10 maximums auxquels elle a le droit, d'accord, et elle se grille 5 sous-vœux, d'accord. Elle aurait pu en mettre 10, elle a le droit à 10 sous-vœux maximum par vœux multiple, d'accord. Un vœu et un vœu multiple c'est la même chose, d'accord. Donc elle se grille un vœu et 5 sous-vœux. Et puis elle hésite, alors elle prendrait bien également, elle ferait bien également des candidatures dans un IUT mesure physique qui lui plaît. Là aussi elle pourrait en mettre 10 si elle veut, maximum, en sachant qu'elle a le droit à 20 maximums sous-vœux en tout, hein. Et 10 par sous-vœux. Donc elle se dit pour tenter ma chance, pour avoir plus de chance, je vais en mettre 6. Donc elle en met 6, donc elle passe donc à 2 vœux, vœux multiples, d'accord, et 11 sous-vœux. Ça va jusque là ? Et puis Justine se dit, quand même les écoles d'ingénieurs du concours à venir, notamment les STACA, ça me plairait bien, donc je vais candidater au concours à venir et puis je vais mettre des sous-vœux. Elle en met notamment 7. Donc là Justine va passer à 3 vœux. Mais comme je vous l'ai dit lors de la dernière phrase qui était en dessous des règles de base, les sous-vœux des écoles d'ingénieurs ne sont pas compris dans les vins autorisés, d'accord ? Donc elle passe à 3 vœux et elle reste à 11 sous-vœux, d'accord ? Et puis elle se dit, tiens, je rentrerai bien dans une prépa PCSI. La dernière fois c'était une PTSI, à laquelle elle avait postulé tout à l'heure. Là c'est une PCSI, c'est une autre prépa d'une autre spécialité. Et elle se dit, tiens, là j'ai le droit à 10 sous-vœux à chaque fois au maximum, je vais mettre mes 10. Pas beaucoup de réaction, il n'y a rien qui vous gênera. Et bien oui, elle ne peut pas Justine, parce qu'effectivement elle s'ajoute un vœux sur les 10, mais elle se retrouve alors avec 21 sous-vœux, là où elle n'a droit qu'à 20 maximum. Donc il faut absolument que Justine retire un sous-vœux, soit de sa prépa PCSI, mais elle peut aussi le retirer, alors pas des écoles d'ingénieurs, ça ne sert à rien, ça ne lui en retirerait pas, puisqu'ils ne sont pas comptabilisés. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle le retire de son unité ou de sa prépa MPSI, d'accord, qu'elle a fait juste avant. Donc imaginons qu'elle retire la dernière, et là elle se retrouve bien avec ses 4 vœux, et ses 20 sous-vœux maximum. C'est clair ça ? C'est vrai ? C'est ce qu'on va voir. Je vous rappelle que Justine est à 4 vœux et 20 sous-vœux, actuellement, d'accord ? Justine peut-elle ajouter un nouvel UT, rappelez-vous que ce n'est pas le même, un UT génie mécanique et productique, à sa liste de vœux ? Est-ce qu'elle peut ça ou pas ? Oui, parce que ce n'est pas la même spécialité. Oui, levez la main les oui. Attention, c'est le début de la sélection, là. Il y a des jeunes qui disent, maman, si tu as levé la main et que je ne suis pas pris... Alors non, Justine ne peut pas ajouter un nouvel UT, parce qu'un nouvel UT, c'est un vœux multiple, d'accord ? Or, un vœux multiple, vous devez obligatoirement, à minima, mettre un sous-vœux, puisque vous devez forcément indiquer... Si vous dites, je veux faire un nouvel UT, je n'y mets un nouvel UT, on va vous dire, d'accord, mais où, à minima, vous devez mettre un sous-vœux avec, pour dire, je veux le faire dans tel établissement, dans l'IUT X, dans l'IUT Y. Or, comme vous avez déjà grillé vos 20 sous-vœux, ça vous ferait rajouter un 21e sous-vœux auquel vous n'avez pas le droit, d'accord ? Ou alors, dans ces cas-là, il faudrait enlever un autre sous-vœux dans ce que vous avez déjà fait pour être à 19, mettre l'UT génie mécanique et productique, pour pouvoir mettre un sous-vœux supplémentaire, à minima. Ça va ? Elle a les deuxièmes chances. Justine, peut-elle ajouter des écoles d'ingénieurs du groupe INSA dans sa liste de vœux ? Eh bien oui, car là, elle ajoute un vœu, et comme ce sont des écoles d'ingénieurs d'un concours commun, c'est comme pour le concours à venir, elle peut ajouter tous les sous-vœux qu'elle veut derrière, ces sous-vœux ne comptent pas dans les 20 maximums. Ça va ? Ça va mieux ? Oui. Relevez la main, les oui ? Ah, vous êtes des experts, ça va. On va revenir deux secondes, si vous voulez bien, sur le concours à venir en tant que thème. Comment est-ce qu'on gère un dossier de candidature, et comment est-ce que l'on classe nos candidats au concours à venir ?